coucou les gens c'est nanou comment ça va-t-il donc je commence mes conneries moi j'ai fait tomber une carte alors je voulais savoir par rapport à ce jeune parce que non pas ce jeune pourquoi je sais pas pourquoi je dis jeune ce rwandais donc qui a qui a mis le feu à l'église à la cathédrale de nantes d'accord je trouve ça un peu suspect moi je sais pas pourquoi je sais pas vous mais je sais pas il ya un truc qui tombe par on la coulisse je vois les gens pas je le sens pas ce truc alors ce cet homme de 39 ans donc apparemment qui attendait des papiers donc c'est ce qui mais ce que je trouve un petit peu étrange comme ça je vais vous livrer mais mes pensées là tout à fait clairement c'est à dire que je me dis c'est un rwanda alors déjà le rwanda c'est bon déjà c'est un catholique c'est pas un musulman déjà c'est foutre le feu à la cathédrale enfin surtout à cette cathédrale enfin si c'est tout un bon c'est toute une histoire pour les français en tous les cas et mais quand même c'est quoi tu as vu le monument déjà c'est un truc juste énorme quoi donc le type est catholique il travaille dans une église puisqu'il est catho catholique qu'il est chrétien donc voilà ça le dérange pas de travailler dans une église il participe d'après ce que j'ai pu lire à des comment on appelle ça des offices c'est à dire c'est très religieux tout ça aux rites aux cérémonies il participe aussi à ces rites et cérémonies qu'on fait quand on est chrétien etc voilà et il met le feu en pleine période de covid il met le feu donc il fait trois foyers quand même il est costaud il fait trois foyers bien pour faire cramer un bon non je sais pas j'ai un doute tout seul il mais il fait bien les choses en ce cas il fait bien il fait pas il fait pas n'importe comment c'est bien il est appliqué j'ai envie de vous dire donc il met le feu à trois foyers bien déterminés pour que déjà l'orgue crame là c'est voilà bon en plein covid en sachant qu'il peut être je pense qu'il pouvait être expulsé il avait c'était pas définitif son histoire bon moi je dis j'ai déjà trouvé ça étrange parce que si déjà tu dois être expulsé en général tu fais tu fais carpette quoi j'ai pas dans ton pays voilà t'es pas dans ton pays tu fermes ta gueule je dis ça je dis rien mais je le dis quand même normalement et en plus en plein covid oh il est pas content oh pas content je vais me faire expulser puis je mets le feu à l'école bien sûr je mets le feu à la cathédrale je sais pas moi ça me parait un peu je sais pas ça me paraît tirer par les cheveux d'ici qu'il aurait été un petit peu poussé le type à faire je ne sais pas non je ne sais pas je vous dis ça je vous dis ça parce que moi quand ça commence à me déranger c'est qu'il ya une couille dans le pâté voilà allez alors l'église pas l'église c'est la cathédrale la cathédrale la cathédrale de nantes donc il a été incendié par ce jeune homme enfin je vois je dis jeune homme par cet homme ce brin d'accord ce brin n'importe quoi cet africain c'est un rwandais voilà donc cet africain qui attendait des papiers bon alors qu'est ce que on peut nous dire est ce que c'est vraiment lui est ce que c'est vraiment lui est ce qu'il aurait été est ce qu'il aurait été comment dire est ce qu'on l'aurait un petit peu aidé pour que est ce que je veux dire à une aide financière une aide matérielle et des deux pas des hommes qui aurait pu aider je sais pas est ce qu'il y avait d'autres personnes avec lui voilà parce que là ça me fait pas il ya un truc qui me dérange et puis alors j'ai pas tout lui mais je pense qu'il est rentré chez lui en plus c'est à dire qu'il a mis le feu à 5 heures du matin et puis qu'il est rentré chez lui dormir ça colle pas tout ça ça colle pas du tout je suis désolé pour moi ça colle pas j'ai un esprit assez logique quand même donc c'est bien il ya bien le sein bon ça c'est on est en train de me dire que c'est nous c'est là qu'on s'appelle ça le l'homme d'église ainsi voilà on va voir donc c'est un jeune d'accord c'est bien oui oui c'est un jeune quand il ya quel âge 39 ans c'est ça où je pense qu'en dessous de en dessous de 40 on peut on peut pourquoi pas on peut dire c'est un jeune je sais pas on parle d'un jeune à moins que ce soit un jeune parce que là ça sort tout seul de ma bouche depuis tout à l'heure et quand ça sort tout seul de ma bouche on ne sait jamais c'est peut-être pas moi qui parle non je déconne c'est un jeune alors est ce que l'homme le rwandais qui a mis le feu à la cathédrale de nantes a été aidé ou est ce qu'il est seul dans cette histoire voilà est ce qu'il est seul dans cette histoire ouh la 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 ça plus c'est pur à ça non il est pas seul moi je sais qu'il est pas seul je le sens qu'il est pas seul d'accord je sais pas pourquoi je veux non et alors va falloir faire attention parce que il ya des pouces alors j'espère que bon pour moi il est pas seul pour moi il est pas seul du tout il n'est pas seul du tout à moins qu'il soit comment dire un peu toqué mais ça m'étonnerait non pour moi il est non pour moi il est pas seul et il faut faire attention parce que voyez c'est le diable avec le avec la lune j'ai même là il ya une possibilité faut faire attention qui mentir quand je pourrais dire ça moi parce qu'on parle de mort on parle de mort donc voilà faire attention peut-être à lui je sais pas oui tu serais bien qu'il fasse attention à lui à sa propre vie qui reste qui reste en envie on va dire ça comme ça mais je sais je sais pas ça me moi pour moi il était pas seul ou alors il a été ou alors attendez il a été effectivement parce que vous savez j'en ai parlé dans l'actu voyant ça je parlais des des trucs un peu en afrique il ya beaucoup de marabouts de sorciers de sorcellerie et il va peut-être il va peut-être dire que c'est à cause qu'on lui a jeté un sort c'est possible qu'il dit ça je vois ça là qu'on lui ai jeté un sort parce que bon il ya le diable qui est sorti c'est possible qu'on qui qui que pour sa défense ils disent qu'on lui ai jeté un sort c'est bizarre ce truc là pour sa défense ouais c'est bizarre ça mais il ya quelque chose qu'il ya quelque chose qui me dérange c'est qui qui parle là c'est c'est qui ça qui c'est qui va parler c'est un homme âgé c'est qui ça attend ah non c'est ben non je suis bête le saint c'est un de ces ça doit être comment ça s'appelle un prêtre là voilà le un prêtre un qui travaille dans l'église un d'accord ça c'est lui ça donc c'est lui qui l'aide qui l'a aidé ou je sais pas qui est ce monsieur mais en tous les cas ce monsieur est là aussi d'accord donc c'est un je dis pas c'est pas un saint mais c'est un homme qui travaille dans l'église c'est un curé un prêtre voilà donc ça c'est ok d'accord je ne sais pas pourquoi on me parle de l'armée là où on a certainement aucun rapport mais je le dis quand même parce que là c'est un jeune là c'est un jeune est ce que est ce qu'il aurait fait l'armée ou qu'est ce qu'il ya un un rapport avec l'air avec l'armée ça on n'a pas d'infos sur ce sur ce rouen des on n'a absolument pas d'infos est ce qu'il aurait fait l'armée dans son pays est ce qu'il n'auront qu'un avec quel rapport avec l'armée donc je lui dis voilà ça c'est l'homme d'église par contre et d'accord et donc il ya bien la prison il est bien en prison il va falloir faire attention oh punaise vous croyez ça regardez ce que je tire comme carte c'est lui c'est le rouen des vous voyez là c'est incroyable quand même voyez quand mais quand mes cartes elle me parle comme ça c'est un truc de fou à chaque fois ça me waouh c'est trop fort c'est excellent qu'est ce qui va se passer alors il se passe quelque chose c'est un truc de fou ça c'est un truc de fou j'avais une chance sur mille dans un paquet comme ça de tomber sur sur l'immigré attend faut arrêter le délire quoi c'est un truc de fou donc qu'est ce qui va se passer faut faire attention qu'ils se mettent pas la corde au cou j'ai envie de vous dire voyez faut faire attention à sa santé à ce qui reste en vie voilà l'étranger voyez encore ça s'invente pas d'accord l'étranger donc il ya bien fait un truc de malade ça quand même ça c'est un ministre ça c'est un homme ça c'est un homme politique d'accord donc il ya un homme politique dans l'histoire attention attention moi je dis attention cette histoire n'est pas clair d'accord il ya le diable qui est là donc je pense qu'il ya bon il ya un étranger certes alors est ce qu'on me parle de lui parce que c'est un immigré très bien est ce qu'on me parle de lui où est ce qu'on me on est en train de me dire qu'il y aurait un autre homme d'accord dans l'histoire un autre homme un autre homme un autre homme il ya un autre homme peut-être dans l'histoire il ya peut-être quelqu'un d'autre dans l'histoire qui est un homme politique je qui a un rapport avec la politique est ce que cet homme est d'origine étrangère pour moi il ya un autre il ya qu'il ya un homme c'est tout il ya un homme qui un autre homme qui est lié un à cette affaire c'est un homme et c'est un étranger aussi ou alors d'origine étrangère est ce que c'est comment on appelle ça vous savez les les j'ai pas la légion mais voyez un truc comme ça qu'un rapport avec l'armée oui et là on parle d'un homme politique alors je ne sais pas mais lui il est là et et c'est marrant parce que c'est bizarre ça c'est bizarre je sais pas ce qui je sais pas ce qu'on est en train de me dire enfin si je sais ce qu'on est en train de me dire mais je crois pas que ça va se passer comme ça quand même hein il faut faire attention à sa vie voilà il faut qu'il fasse attention à sa vie parce qu'il risque de se suicider quelque part tellement il va être comment dire ouais voilà faut faire attention bon bah écoutez moi j'ai ma réponse parce qu'en tous les cas je suis contente parce qu'il est sorti ça c'est vachement bien je vais reprendre un petit peu par contre l'homme étranger là j'aimerais bien savoir il ya quelqu'un il ya quelque chose qui est louche de toute façon il ya quelque chose voyez les travaux peut-être qu'il y avait des travaux à faire moi je crois qu'il faut faire il va falloir qu'il fasse attention à lui je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai l'impression que la vie de ceux de ce rouen est l'avis de ce monsieur j'ai l'impression qu'il est en danger quelque part voilà donc je vais tirer encore une carte de ce tarot c'est bizarre donc moi je sais pas qui c'est cet homme il en a un autre c'est peut-être le diable en personne j'en sais rien moi mais voilà il ya comme une histoire de voyez comme si comme si comme s'il était envoûté je peux dire que c'est que ça peut être aussi une façon de se défendre si jamais je pense pas qu'ils défendent avec ça mais c'est l'impression que j'ai comme si qu'il avait été envoûté voyez ou alors c'est sa défense ou alors c'est l'homme l'homme l'étranger qui profondément enfin celui que je vois là qui c'est lui qui est profondément mauvais d'où pour c'est pour ça que je vois une espèce de truc comme si qu'il était envoûté mais c'est peut-être juste la personne qui est là qui est excessivement maléfique voilà par conséquent c'est pas beau ce qu'on voit c'est pas très beau ça c'est la police rien il ya un jeune est ce que je sais pas si c'est lui le jeune c'est ça qui m'énerve moi je 1 il n'en manque une à haut attend je sais pas si il a 39 ans c'est ça il a 39 ans lui alors il ya vraiment l'étranger un planète ça s'invente pas ça peut-être c'est son avocat oui d'accord je viens comprendre c'est son avocat l'impératrice d'accord je viens ok donc c'est son avocat qui est là d'accord bon bah écoutez on ne dit rien de plus mais je pense qu'il ya un homme étranger il ya encore un autre il est pas il n'est pas tout seul il n'est pas tout seul je crois qu'il n'est pas tout seul et il va falloir qu'il fasse attention voilà peut-être peut-être que sa vie est menacée ou alors est ce que est ce que c'est ça peut être aussi une façon vous savez de ça peut être sa défense oui il va peut-être inventer des trucs comme ça que il s'est senti oui il peut dire qu'il était sous emprise il peut dire qu'il a été envoûté des trucs comme ça 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 pourrait ça pourrait donc pour sa défense son avocat pourrait le défendre effectivement comme ça voilà comme quoi il ya des croyances etc bon en même temps il est catholique un alors je pense que c'est alors ça parle non je pense que c'est bon voilà j'arrête alors bah écoutez on verra bien moi je dis qu'il ya derrière ça d'autres personnes en tous les cas il ya au moins une autre personne dans l'histoire qu'est ce que c'est que ça ça n'arrête pas la justice je ressors les mêmes cartes je pense qu'il ya une autre personne dans l'histoire d'origine étrangère où ça a un rapport avec l'étranger peut-être que ah mais peut-être oui pourquoi pas peut-être que mais il ya l'homme quand même qui est passé et le diable à chaque fois que je tiens les cartes je sais pas pourquoi les gens ils parlent c'est super silencieux puis d'un seul coup tout le monde se m'a parlé ou chanté ou j'en sais rien c'est dingue ça donc je vais arrêter parce que je veux pas me concentrer bon voilà mais écoutez on verra bien on verra bien allez je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao